Est-ce que vous avez déjà vu le film Billy Elliot ? Ça raconte l'histoire de Billy, un jeune garçon qui vit avec sa famille dans un petit village du nord de l'Angleterre. La famille de Billy, elle est assez pauvre. Son père et son frère sont mineurs. Du coup, dans l'espoir de s'élever socialement, il pousse Billy à faire de la boxe après les cours. Sauf que Billy, lui, il n'est pas très doué en boxe. C'est même plus que ça, il déteste ce sport. Par contre, il se découvre une autre passion dans laquelle il excelle très vite, la danse classique. Le problème, c'est que la famille de Billy, elle est hyper conservatrice. Donc, lorsqu'ils apprennent qu'il a arrêté la boxe pour faire des cours de danse à la place, elle l'oblige à arrêter. Mais, face au talent indéniable de Billy pour la danse, ils seront finalement obligés de se rendre à l'évidence. Il faut le laisser faire, parce que c'est là où il est capable de briller. Ce film, pour moi, c'est ce qui représente le mieux l'accord diminué. Parce que, de la même manière que Billy est rejeté par les autres pour ce qu'il est, l'accord diminué, il est lui aussi boudé de par sa nature. A cause de sa sonorité tendue, il est souvent évité au profit par exemple des accords majeurs ou mineurs. Mais pour autant, l'accord diminué, il est loin d'être inutile. C'est même tout le contraire, parce que, exactement comme Billy, à partir du moment où vous le placez dans le bon contexte, il peut révéler son plein potentiel et faire briller le morceau. Dans cette vidéo, je vous propose donc qu'on voit ensemble ce que c'est concrètement un accord diminué. Et ensuite, je vais vous présenter 4 manières différentes de l'utiliser dans votre musique. Salut les amis, ici Alex de Composer sa musique.fr, le site qui rend accessible à tous la compo, mais aussi le solfège et l'harmonie. Alors, perso, je ne suis pas super doué en danse. Mais je me débrouille plutôt bien pour expliquer le solfège. Du coup, si vous voulez apprendre les bases de la discipline, je vous invite à télécharger sans plus tarder mon petit guide gratuit L'Essentiel du solfège. Vous allez trouver son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Alors, pour commencer, c'est quoi un accord diminué ? Un accord diminué, c'est un type d'accord à trois sons. Pour rappel, il existe 4 grands types d'accords à trois sons. L'accord augmenté, l'accord majeur, l'accord mineur et donc l'accord diminué. L'accord diminué, il est formé par l'empilement de deux tierces mineures successives. C'est-à-dire qu'entre la première et la deuxième note de l'accord, on retrouve un intervalle de tierces mineures, soit un ton et demi. Et c'est la même chose entre la deuxième et la troisième note de l'accord. Ce qui fait qu'au total, entre la première et la troisième note de l'accord, on retrouve un intervalle de quintes diminués, c'est-à-dire trois tons. D'où le nom d'ailleurs d'accord diminué. Du coup, si vous voulez construire un accord diminué, vous avez juste à respecter cette structure. Par exemple, pour construire l'accord de ré diminué, on part du ré, puisque la première note de l'accord lui donne toujours son nom. Et on compte un intervalle de tierces mineures pour trouver la deuxième note de l'accord. Donc à partir du ré, ça va nous donner un demi, un, un et demi, fa. Voilà, donc ça c'est la deuxième note de notre accord. Et pour trouver la troisième note de l'accord rebelote, on part du fa et on recompte un intervalle de tierces mineures. Ça nous donne un demi, un, un et demi, ici la bémol. Et bien voilà, ré, fa, la, bémol. Ce sont les notes de mon accord de ré diminué. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un accord diminué, on va pouvoir passer au cœur de cette vidéo. Comment faire pour l'utiliser ? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ce qui caractérise un accord diminué, c'est sa sonorité tendue. Et s'il sonne comme ça, c'est justement parce qu'il contient le fameux triton, donc l'intervalle du diable, entre sa fondamentale et sa quinte. Le triton. Qu'on retrouve bien dans l'accord diminué. Du coup, c'est vrai que quand on entend de manière brute comme ça l'accord diminué, la première chose qu'on dit c'est, mais qu'est-ce que je vais en faire ? Ce truc là, c'est inutilisable. Alors rassurez-vous, c'est tout à fait possible d'utiliser l'accord diminué, même pour composer autre chose que de la musique de Fintorer. Encore une fois, si vous le placez dans le bon contexte, ce sera nickel. Il va vraiment pouvoir sublimer votre morceau. Alors justement, c'est quoi ces contextes ? Et bien ça, c'est ce qu'on va voir dès que vous serez abonné à la chaîne Composer sa Musique, avec la cloche des notifications. Est-ce que je viens de faire un énorme chantage pour vous abonner à la chaîne ? Oui. Mais est-ce que c'est pour votre bien ? Bien évidemment. Il y a plein de nouveaux tutos sur le solfège et l'harmonie qui arrive, donc ce serait bête de les manquer. Allez, première façon d'utiliser l'accord diminué, ça va être de le placer dans une progression d'accords diatoniques. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les progressions d'accords, la façon la plus courante de créer une progression, c'est de prendre une gamme, de l'harmoniser, c'est-à-dire de construire à partir de chacune de ses notes un accord, puis de piocher parmi les accords obtenus. Et ça, c'est justement ce qu'on appelle une progression diatonique. C'est une progression qui utilise uniquement les accords de la gamme. Et dans cette même vidéo, je vous avais aussi expliqué que la nature des accords que l'on obtenait à préharmonisation de la gamme était toujours la même. Le premier accord de la gamme était toujours majeur, le deuxième et le troisième mineurs, le quatrième et le cinquième majeurs, le sixième mineur et le septième diminués. Et lorsqu'on harmonisait une gamme mineure, on obtenait toujours dans l'ordre un accord mineur, un accord diminué, un accord majeur, deux accords mineurs et deux accords majeurs. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous remarquez avec ces accords ? Bah oui, l'accord diminué, il se trouve naturellement dans ces deux gammes. Dans la gamme majeure, c'est le septième accord de la gamme. Dans le jargon, on parle de l'accord de degré 7. Et dans la gamme mineure, c'est l'accord de degré 2. Conclusion, lorsque vous créez une progression d'accord diatonique, rien ne vous empêche de piocher l'accord de degré 7 de la gamme si vous créez votre progression à partir d'une gamme majeure et de piocher l'accord de degré 2 si vous créez une progression à partir d'une gamme mineure. C'est par exemple ce qu'a fait le groupe Franz Ferdinand dans son morceau Eleanor puts your boots on. Le morceau est en tonalité de sol majeur et pour créer sa progression d'accord, Alex Capranos, le chanteur, qui est aussi d'origine grecque, je dis ça, je dis rien, il a harmonisé la gamme, puis il a pioché dans l'ordre l'accord de degré 4, do majeur, puis l'accord de degré 3, si mineur, et enfin l'accord de degré 7, fa dièse diminué. De la même manière, le morceau This Love de Maroon 5 est en do mineur. Le riff contient l'accord de degré 5, sol 7e de dominante, l'accord de degré 1, do mineur, l'accord de degré 4, fa mineur 7, et l'accord de degré 2, ré diminué 7. Ah, et petit tip supplémentaire de tonton Alex, si vous utilisez un accord diminué dans votre progression diatonique, placez cet accord à la fin de votre progression. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait Maroon 5 et Franz Ferdinand. Pourquoi ? Parce que, en plaçant l'accord diminué à la fin, votre section, elle va finir sur une grande tension et cette tension, elle va pouvoir être résolue par le premier accord de la section suivante. Si je reprends l'exemple du morceau de Franz Ferdinand, en finissant le couplet avec l'accord de fa dièse diminué, on finit sur de la tension et cette tension, elle est résolue grâce à l'accord de sol majeur du début du refrain. Du coup, puisque c'est le refrain qui résout la tension, l'oreille, à ce moment-là, elle est satisfaite, ce qui rend ce refrain encore plus mémorable. Deuxième façon d'utiliser l'accord diminué, et c'est la plus courante, c'est en temps qu'accord de passage. Je vous montre ça sur l'instrument. Si vous avez, dans votre progression, deux accords séparés par un ton, vous pouvez placer entre les deux l'accord diminué. Par exemple, imaginons que, dans ma progression, j'ai l'accord de fa majeur et l'accord de sol majeur. Ok ? Entre les deux, on a bien un ton. Ce que je peux faire, c'est prendre la note qui est située pile entre les deux, donc ici le fa dièse, et d'en faire un accord diminué. Du coup, plutôt que fa majeur, sol majeur, ma progression, ça va devenir fa majeur, fa dièse diminué, et sol majeur. Je peux même continuer, sol dièse diminué, la mineur. Vous avez vu, ça fonctionne bien, parce qu'entre sol majeur et la mineur, on avait un ton, donc j'ai pu placer l'accord diminué entre les deux, l'accord de sol dièse diminué. Par exemple, on a le morceau Benny and the Jets d'Elton John, qui utilise cette technique. Le morceau, il est en sol majeur, et on voit qu'entre l'accord de degré 1, sol majeur, et l'accord de degré 2, la mineur, on a l'accord de sol dièse diminué. Si on prend la gamme majeure, on voit qu'il y a un ton entre les degrés 1 et 2 de la gamme, un ton entre les degrés 2 et 3, 4 et 5, 5 et 6, et 6 et 7. Ce qui veut dire que, théoriquement, on peut placer l'accord diminué entre ces différents degrés. On peut utiliser l'accord 1 dièse dim, qui est placé entre l'accord de degré 1 et l'accord de degré 2, c'est d'ailleurs celui qui a utilisé Elton John dans son morceau, l'accord 2 dièse dim, qui est placé entre l'accord de degré 2 et l'accord de degré 3, l'accord 4 dièse dim, qui est placé entre l'accord de degré 4 et l'accord de degré 5, l'accord 5 dièse dim, qui est placé entre le 5 et le 6ème degré, et l'accord 6 dièse dim, qui est placé entre l'accord de degré 6 et l'accord de degré 7. Mais dans la pratique, il y a quand même certains de ces accords qui sont plus souvent utilisés que d'autres. Les accords diminués de passage que vous retrouverez le plus souvent, c'est le 1 dièse dim, le 4 dièse dim et le 5 dièse dim. Comme autre exemple que je peux vous donner, il y a Don't Look Back in Anger de Oasis. Cette fois-ci, l'accord de passage qui a été utilisé, c'est le 5 dièse dim. Le morceau, il est en Do majeur et on retrouve l'accord de Sol dièse diminué, placé entre l'accord de degré 5, Sol majeur, et l'accord de degré 6, La mineur. Troisième façon d'utiliser l'accord diminué, c'est de placer le 4 dièse dim dans votre progression. Jusqu'à maintenant, on utilisait les accords 1 dièse dim, 4 dièse dim et 5 dièse dim en tant qu'accord de passage, c'est-à-dire toujours entouré de leurs accords voisins. Mais rien ne vous empêche de les utiliser de manière indépendante. Donc vous prenez l'un de ces accords et vous placez directement dans votre progression. Et dans ce cas de figure, c'est quand même le 4 dièse dim qui est le plus souvent utilisé. On le retrouve par exemple dans le riff de la chanson All Star de Smash Mouth. Le morceau, il est en Fa dièse majeur et on retrouve dedans l'accord de Do diminué qui correspond au 4 dièse dim. Et vous allez voir, la tension générée par cet accord diminué permet vraiment d'apporter une sorte de mouvement dans la progression. C'est ça qui lui donne du relief. Et enfin, la dernière façon d'utiliser l'accord diminué, c'est en le plaçant en tant que variation d'un des accords de votre progression. Alors, le meilleur exemple d'utilisation que je peux vous donner de cette technique, ce sera plus parlant, c'est dans le morceau de Sam Smith, Stay With Me. Le refrain utilise la progression Sol majeur, La mineur, Fa majeur et Do majeur. Et au lieu de la répéter telle quelle, à la fin, il change juste l'accord de Sol majeur pour un accord de Sol dièse diminué. Et franchement, ce petit twist, c'est vraiment ce qui fait tout. Alors bien sûr, il reste encore mille et une autres façons d'utiliser l'accord diminué. Mais dans cette vidéo, je voulais au moins vous donner quelques exemples d'utilisation concrète que vous pouvez appliquer tout de suite. Si vous avez appris des choses grâce à ce tuto, n'hésitez pas à me le montrer en lâchant votre plus gros pouce bleu sur la vidéo. Et je vous rappelle aussi que si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage musical, j'ai créé la formation Solfège pratique pour ça. Cette formation, elle va vous permettre d'apprendre tout le solfège de A à Z. Et si elle s'appelle comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce que, exactement comme dans cette vidéo, à chaque fois que je parle d'un concept théorique, derrière, je vous montre directement son application pratique. Grâce à cette méthode, j'ai pu réconcilier plus de 1000 musiciens avec le solfège. Donc vous aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez toutes les informations sur cette formation dans la description de la vidéo. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye !